Vous saviez que dans la Constitution, le droit au logement est un droit fondamental ? On peut y lire que l'État se doit de garantir la sécurité matérielle des familles. Alors, si c'est dans la Constitution, on se demande pourquoi aujourd'hui, 1 million de familles sont menacées d'expulsion et 4 millions sont toujours mal logées. On se demande aussi pourquoi, pour faire valoir ces droits et ce droit au logement, les familles consacrent la plus grosse part de leur budget, qui va jusqu'à la moitié de leurs ressources. Dans les années 50-60, avec l'effort de construction, c'est l'intervention publique qui a dominé. Depuis, la tendance s'est inversée et on a encouragé les acteurs privés à reprendre la main. On a gardé le droit au logement pour faire joli, mais en parallèle, on a développé un marché juteux pour les marchands de béton. D'ailleurs, depuis 30 ans, on se souvient plus des noms des ministres du logement pour leur programme de défiscalisation plutôt que pour leur programme d'investissement. Le résultat de cette politique, c'est un échec complet. On construit à peine 80 000 logements par an alors qu'il y a plus de 2 millions de demandeurs. Et les prix de l'immobilier en 20 ans ont doublé. Et comme les salaires n'ont pas suivi, eh bien, on ne peut plus se loger. Avec le génial Macron, ça va aller. Avec lui, on va aller encore plus loin dans le tout marché. Déjà, à peine arrivé, suppression du ministère du logement. Comme ça, au moins, c'est clair, plus d'actions directes des pouvoirs publics dans le logement. Et puis, baisse des APL, suppression de 10% dans les crédits au ministère de la Ville. Et aussi, il a amputé 2 milliards de fonds propres chez les bailleurs sociaux. Les seuls qui, aujourd'hui, construisent encore des logements sociaux. Avec le projet de l'OL1, Macron nous prépare du très très lourd pour février. Avec plein de trouvailles. Notamment, le bail mobilité. De 1 à 10 mois, un bail qui est lié au contrat de travail. En gros, si tu es précaire dans ton travail, eh bien, tu seras précaire dans ton logement. Eh bien, on n'est pas obligé de subir, on n'est pas obligé d'avaler toutes leurs couleuvres. On peut aussi proposer une autre voie et un autre chemin. Une proposition, par exemple. Et si on se donnait l'ambition de construire 200 000 logements sociaux nouveaux par an ? On a réussi à le faire après la guerre. Pourquoi on n'y arriverait pas aujourd'hui ? On pourrait, dès à présent, renforcer la loi SRU plutôt que de laisser des maires refuser la création de logements sociaux sur leur commune.